Pendant 45 secondes ça, d'abord, j'ai été senti sur le monde de terre et tout de suite, tout le monde a couru là où il y a, après les hommes, et puis ils m'ont dit que la maison s'est effondrée et je me suis rassuré, c'est pas effondable vu ça, c'était un tremblement de terre. Et à ce moment, on s'est dit que le frein s'était cassé, la barre de direction. Et c'est à ce moment que nous nous sommes rendus compte qu'il ne s'agissait pas de cela, sinon un tremblement de terre. Parce qu'on voyait presque la masse de la montagne, parce qu'on était près du montagne, qui venait sur nous presque. J'ai sorti à pied, ici, je marchais pour aller en 1975, et j'ai sorti ici pour arriver. Dès que j'ai 75, j'ai dégagé au côté que j'ai passé dans la zone, et c'est sous cadavre que j'ai dégagé. Donc c'est laissé à moi et des gars tremblés en été à faire. La maison allait de droite à gauche de 2 mètres, et là je me suis mis dans l'encadrement d'une porte, avec mon neveu, parce que c'est ce qu'il faut faire. Et j'attendais que la maison s'écroule, parce que je ne voyais pas comment elle allait résister, puisque je l'ai vu vraiment bouger ensuite. Et j'ai entendu après, quand ça s'est arrêté, les cris dans mes bidonvilles derrière chez moi. Mais c'était un moment triste, un moment tragique. Nous avons eu la chance pour m'entrer en communication avec une famille, trois semaines après. Et c'était de nous manger, parce qu'on n'aimait pas d'exister. Parce que tout contact est coupé, il n'y a pas de cap, tant bien qu'on n'aimait pas de nous. C'est ce qu'on a ressenti. C'est... 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 C'est ce qu'on a ressenti. C'est ce qu'on a ressenti. Parce que nous connaissons dans l'État Haïtité des gens. Pour ce qu'on a passé, tout le monde a eu mourir, tout ce qui est passé, ça a fait nous mal en pile. C'est ce qu'on a ressenti. C'est ce qu'on a ressenti. Toutes les communautés qui ont des races haïtiennes... Même Dominicais ont l'essenté, je te vois. Pour la première fois, je te vois. Je te vois et je te vois pas. Et c'est pourquoi je disais, je disais, je ne sais pas si je le dis jusqu'à présent, Que, après le tremblement de terre, les Haïtiens devraient changer. Parce que ce sont des commotions qui n'arrivent qu'une fois dans la vie de quelqu'un. Qui vous fait remettre tellement de choses en question. Et je me suis dit, ou bien c'est une occasion pour commencer autre chose, Ou bien si on rat, ce sera encore une occasion ratée. Et ça, ça a commencé assez vite, cette sensation d'occasion ratée. Etwa 250'000 Menschen kamen bei dem Erdbeben in Haïti ums Leben. . Beaucoup de liches ont l'air de Port-au-Prince dans le massage de l'agriculture. Les cruces, qui se rappellent à la mort, mais le trauma est bleu dans les cœurs et les cœurs des gens. 1,5 Mio. de personnes se sont en train de l'agriculture. Il s'agissait pour ces gens à l'air de l'agriculture. Une écrivaine, mondiale solidarité. Des salariens ont l'air de l'agriculture. Des salariens ont l'air de l'agriculture. Haïti, c'est mieux de l'agriculture. C'était leur Ziel. Hilfe am Reisbrette. Mit dem Menschenrechtsnetzwerk RNDDH auf dem Weg nach Camp Coray, eine Neuansiedlung 25 km von Port-au-Prince entfernt. Der Medico-Partner RNDDH stellt Öffentlichkeit für die Interessen der Erdbebenopfer her, die aus den Notunterkünften in Übergangsquartiere wie dieses umgesiedelt wurden. 10.000 Menschen leben in Camp Coray. Wie sieht ihr Leben aus, nachdem die Internationale Hilfe abgezogen ist? Demonstrationen im 3 ans a fait caille normal, mettez nous, 3 ans arrive tant qu'il n'y a pas de gens qui disent qu'il n'y a toujours pas d'abri vos visuels. Si vous avez un nombre de temps pour vous dire, si vous avez un peu de temps pour vous dire, si vous avez un peu de temps, vous n'avez pas de temps à vous dire. Depuis que nous sommes ici, il y a toujours des frustrations parce que les conditions ne sont pas réunies, parce que les maisons ne sont pas vraiment à répondre aux conditions humaines. Par exemple, pour regarder la quantité de familles qui apprivent dans les shelters qui sont offrées, et ceux qui sont là, ceux qui sont en difficulté ne sont pas à la portée de vous. Donc ce sont quelques camions, au hasard, des camions qui viennent vendre pour vous acheter beaucoup d'emplois à 5 gouttes. Donc, il n'y a pas tout le monde qui a 5 gouttes là. Donc, d'après ce que vous avez habitué à faire avec vous, vous n'avez pas d'emplois à servir. Donc, c'est tout le problème qu'il y a. Donc, à n'importe quel moment, ils sont capables de transformer et de changer dans la situation, les gens ne sont pas capables de vivre là. Les gens ne sont pas capables de vivre là. Depuis qu'il y a des autorités, l'État qui est là, vous êtes capables de garantir la sécurité comme ça prévoit dans tous les documents internationaux et les documents nationaux. Donc, ça a lui-même des problématiques. À n'importe quel moment, ça est capable de transformer en ghetto. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les Fruits de la Kansomikos sont allés chicação. A des fesses les Provinces, à des rues de la Kansomikos! Nous faisons l'entrée pour pouvoir combattre une compétition. Nous sommes en train de nous! La Comité en Kansomikos est un علىis. Certains veulent d'aller au Fin, et un peu plus d'inquiéter, à Port-au-Prince. On est là le plus de la campagée L'amingue, dans le village de Nassong. Pour les conditions de la vie, nous l'apparaît le modèle de la sécurité internationale de l'Empire. Pourquoi tant que les gens de Kamp Koraille ne veulent pas en tant que l'Empire ou ne doivent, c'est une question de la réponse du conseil à l'Empire. Nous nous disons comment la situation est. Nous nous disons de la situation pour nous. Nous nous disons de la situation pour nous. Nous nous disons de la situation pour nous. Il n'y a pas d'autorité pour nous garder autant humains. Nous vivons avec l'intelligence, l'amour et la sagesse. Il n'y a pas d'aucun sens de vie. Quel est le besoin de la vie humaine? Par exemple, le corail, où il y a une zone. Pour nous, il y a un corps, est-ce qu'il y a une structure bien élargée, est-ce qu'elle a une structure bien élargée, est-ce qu'elle a une structure bien élargée, est-ce qu'elle a une soigne de nous mettre à côté, comment est-ce qu'elle a gardé nous autant que humaine? Tu as compris? Ce que je peux dire, c'est que des déplacements déguisés, ça veut dire qu'effectivement, ni la communauté internationale, ni le gouvernement haïtien, le gouvernement, l'actuel gouvernement, la materie, la motte, vous voulez retirer vos embattants, mais vous voulez aller dans la bidonville, pour augmenter la question de bidonville. Ça veut dire que le problème n'a pas résoudre la même situation. C'est-ce qu'il y a une structure, c'est qu'il y a une structure, et il y a plus de gens qui arrivent. Et donc, c'est-ce qu'il y a qu'il y a plus ? Ils ne trouvent pas, ils ne ont des services, ils ne ont augmenté, ils ne ont pas un travail, parce qu'il n'y a pas d'emploi. Donc, pour cela, on voit, de fait, le développement de la ville se voit visiblement dans le développement des bidonvilles. Que peut-être? Comme tu vois, le gouvernement, pour arrêter le problème, va peindre, par exemple, les bidonvilles qui sont dans les montagnes, pour faire un beau cadre. Mais cela n'attaque rien au problème. C'est bien, bien sûr, pour que, peut-être, de grandes casas, ne se vienne les bidonvilles qui sont comme Iagas, pour que, peut-être, un beau cadre, à la préférée du feu, comme on dit. Moi, ce que le tremblement de terre a fait ressentir pour moi, c'est que le scandale de la pauvreté. J'appelle ça. Pour moi, c'était la première chose qui était visible. Quand j'allais dans les rues, je me suis dit, c'est comme si on voyait maintenant les entrailles de la pauvreté. On voyait le perdre. Donc, tout était dehors. Et je me dis, cette pauvreté a une histoire. L'histoire, c'est l'histoire des élites politiques, économiques et sociales d'Haïti, enfin, et intellectuelles, parce que les intellectuels sont là-dedans. Et d'un autre côté, les rapports avec l'international, qui ne datent pas d'aujourd'hui, depuis 1804. Alors, voilà, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la communauté internationale, mais voilà. Au début, tout début, je me suis dit, c'était une occasion à la fois pour Haïti, mais aussi pour la communauté internationale. Je me suis dit, une telle catastrophe a permis à Haïti de sortir de l'ombre. Son histoire aussi, qui explique sa situation actuelle, est sortie de l'ombre, les gens. Et je me suis dit, la logique de l'aide internationale, devant une telle catastrophe, est-ce qu'il y a peut-être, et je me suis rendu compte que je rêvais, cette logique-là pouvait changer aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que les vieux réflexes de la société haïtienne ont repris le dessus, particulièrement des élites, et le réflexe de la communauté internationale. Donc, on est revenu au statut en tête. Et peut-être avec une aggravation, puisqu'il y en a plus, il y a plus d'argent qui se meille. Voilà. Et nous sommes capables de dire que, puis, il y a une organisation qui a eu un gros, gros moyen dans le monde, après le tremblement de Théa, malheureusement, ils n'ont pas travaillé avec les acteurs haïtiens. Nous n'ont pas compris que la question de l'aggravation était difficile, mais après l'aggravation, tout la possibilité était là, mais ils n'ont pas travaillé avec les acteurs. Tout le programme qui a eu un résultat satisfaisant après le tremblement de Théa, c'est l'organisation qui vient de respecter les acteurs haïtiens, qui travaillent avec les acteurs haïtiens, qui travaillent avec les acteurs locaux, qui sont des organisations locales ou bien des autorités locales, qui sont les organisations locales ou bien des autorités locales, c'est là que nous avons eu un résultat. Mais après ça, tout le programme qui a eu un gros, gros moyen et qui a eu un implementé le programme sans que nous n'ont pas travaillé avec les acteurs haïtiens, nous n'ont pas eu un résultat. C'est un gaspillage total. Medico International erhielt 4 Millionen Euro Spenden für Haiti. Das meiste Geld wurde im Rahmen des Bündnis Entwicklung hilft über das deutsche Fernsehen gesammelt. Mehr als 30 Projekte hat Medico seit 2010 mit haitianischen Partnern realisiert. Große und kleine, erfolgreiche und gescheiterte. Die folgenden Beispiele machen exemplarisch den Ansatz der Arbeit deutlich. Die Kleinstadt Leogan, 30 Kilometer von Port-au-Prince entfernt, war das Epizentrum des Erdbebens. Hierher kam auch die erste Hilfe aus der angrenzenden Dominikanischen Republik. Mit dabei die Frauenorganisation Muda, die die Interessen der haitianischen Dominikanerinnen vertritt. In ihrem Frauen- und Kinderzentrum gibt es täglich Sprechstunden von Ärzten, einen psychologischen Dienst, Ausbildungsprogramme und Workshops zur Selbstermächtigung. Wichtig ist ihnen dabei die Zusammenarbeit mit den vorhandenen lokalen Strukturen. Wir haben ein Verhältnis mit dem Syndiken, wo sie kommen, wo sie kommen, sehen die Gemeinschaft, kommen und kommen. Wir haben einen menschlichen Verhältnissen, wo sie verletzten, wo sie verletzten, wo sie verletzten, et nous avons accordé avec eux, nous faisons des workshops avec eux, avec la communauté, avec le syndicat, avec les autorités. Nous avons des workshops avec la communauté auto-estime avec les communautés. Marisol est depuis le terreau de Haïti. Elle connaît les haïtiens biographies de la renommage et de l'armure de sa propre expérience. La gente siempre decía que tenía mucho miedo, los niños tenían mucho miedo, entonces siempre vimos la necesidad de tener una psicóloga para trabajar el trabajo psicosocial con ellos, para sacar ese miedo y para trabajar con ellos. También vimos que necesitábamos una psicóloga porque trabajamos aquí violencia intrafamiliar. Las mujeres antes no venían a los talleres porque su marido no la dejaban, porque ellas tenían que hacer todo. Ahora las mujeres ya tienen su auto-estima un poco alta. Les dicen a los maridos, bueno, hay un taller y yo voy al taller, tú te quedas con los hijos. La gente se llama la reacción guerrilla y va a la parte de la reposión. De generación en generación. ¿Por qué no? Nous parlons de l'auto-estime, l'estime de soi. Les formations de Jodhia sont des formations rencontrées dans la vie quotidienne que nous vivons chaque jour. C'est seulement un terme théorique, mais nous vivons chaque jour. Donc, nous créons une ambiance pour que chaque graine dit qu'il y a à vivre. Comme Jodhia, nous parlons de l'estime de soi, sur le caractère, le trait, la personnalité, le tempérament, le comportement. Nous travaillons avec plusieurs communautés dans l'Irgane, plusieurs communautés femmes. Ça ne dit pas toujours mes mesdames qui viennent. Mais cependant, nous avons un programme. Un programme qui nous parlons de la santé, nous parlons de la santé, nous parlons de la prévention pour des maladies. ISD, mais en accord avec les docteurs de la formation, ça nous fait. Et puis, nous parlons tous sur l'équité de gens, nous faisons de la formation sur l'équité de gens. Donc, le programme ça permet que chaque type de mesdames nous gagnez, nous étudions avec eux, selon la thérapie nous gagnez, selon les victimes. Tant que mesdames, ça, c'est une bonne mesdames qui est victime de la violence. Il y a un type de thérapeau qui fait avec, il y a un type de formation qui fait avec, il y a un type de formation qui est très spécial. Donc, c'est le programme. C'est le programme. C'est le programme pour les collègues, c'est pour permettre de ne pas se lever. Parce que mon collègue n'a pas vraiment de temps pour le lever, pour les faire des gens. Il est couché là et puis il met en bouquet. Les collègues ne peuvent pas quitter dans la pharmacie, mais ils mettent directement dans la salle. Pour quelles raisons? C'est parce que généralement, les collègues ne sont obligés de faire des achats rapides. Il y a le temps pour aller dans la pharmacie, ou pour aller dans le lit pour prendre un sérum, ou juste prendre là, ou mettre parce que c'est derrière. Dès 2010, il n'y a pas de choléra en Haïti. Les UN-Truppes portaient les dérégés. Après l'air d'ébrouillement, il s'ampliquait l'ébrouillement. C'est à cause de sécurité, il y a la choléra. C'est un mauvais homme. Il y a des gens qui sont déplacés, qui viennent dans un jeune homme ici. Il y a des gens qui viennent, 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 mais il y a des gens qui changent. Au contraire, au contraire. Il y a des gens qui ont besoin de santé, qui ont besoin d'Esoe. Dans la santé de l'ASOE, il y a 60 patients a plus de 60. La plupart d'entre eux souffrent de typhus, cholera et d'accueil. Ce sont les maladies de l'armure, qui s'accueillent sur le plus de vie. Les maladies de l'armure, qui s'accueillent sur le plus de vie. Les maladies de l'armure, qui ne manche pas de maladies de l'armure, mais il y a une pathologie qui vient et qui découvre ça, et puis d'autant plus que les problèmes sociaux qui ont avancé, viennent faire que, ils viennent plus yester. Avec le soeur de l'ASOE, le bauer Jonas Dutré, nous allons passer à une discussion dans un lieu de l'armure. Il y a juste à pied, ou avec l'ésel, il y a de l'armure. Le bauer a informé les lieux d'armure sur les lieux. Le plus de 100 personnes sont arrivées. Nous avons dit que nous avons fait des maladies de l'armure, et nous avons fait des maladies de l'armure. Ces maladies de l'armure sont les maladies qui font des maladies de l'armure. Ce qui est important, c'est pas d'être une maladie de l'armure. Ils font des maladies de l'armure pour nous aider à une clinique. Les maladies de l'armure, je sais que nous avons une clinique de l'armure chaque semaine. Il n'est pas obligé de faire les cas de l'armure. En fonction de la planification. Par contre, il n'y a pas de semaine. Il y a quatre semaines, il y a quatre cliniques. Pour la zone de la chapelle. Comme il y a une distance de l'armure, c'est le seul centre qui existe pour toutes les zones. C'est pourquoi nous avons organisé l'armure. C'est une occasion d'encontrer avec un docteur plus facile. Pour la visite de l'armure, il y a quatre ou huit centaines d'entre eux. Mais il y a beaucoup d'entre eux qui ont fait des dossiers pour eux. Cela dit, je ne sais pas comment il y a d'autres personnes qui continuent à venir. C'est au terme du jour, il y a d'autres personnes qui continuent à venir. C'est quand même un lien ici ! Les familles de ce街, la zone où elle va de l'armure, je voudrais être éclare. Queluss� arriver sur l'unmère. les patients et les médicaments diffusent pour fin inac Hankouigne. meilleur des programmes् Les organisations pas nous sommes en ligne. Il n'y a pas d'argent. 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 Il n'y a pas d'argent.